salut les amis salut tout le monde bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique le leader de l'union des forces démocratiques de guinée c'est l'homme d'alent diallo a récemment apporté des précisions cruciales sur les accusations liées à la privatisation des guinées une affaire complexe qui continue de sécouer le paysage politique guinéenne dans une déclaration approfondie diallo a vigoureusement réjeter les accusations portées contre lui et a clarifié son rôle dans cette affaire tout en dénonçant ce qu'il considère comme une procédure motivée par des intérêts politiques selon l'ancien premier ministre la privatisation des guinées souvenu en 2002 était une condition imposée par la banque mondiale et le fmi dans le cadre d'une initiative des pays pauvres très endettés il insiste sur le fait que cette opération a été validée par le conseil des ministres avec le ministre des finances dirigé par un autre ministre à l'époque étant le seul responsable de sa mise en oeuvre il souligne que son ministère n'a joué aucun rôle dans la décision ou l'exécution de cette privatisation je suis en dehors du pays non pas parce que j'ai peur de la justice mais parce que j'ai salué le fait que ce dossier soit envoyé à la justice même s'il est déjà frappé par les prescriptions il s'agit d'une privatisation qui a été miné sous la pression de la banque mondiale et du fmi en 2002 il ya plus de 20 ans et je n'ai joué aucun rôle dans cette affaire c'est un dossier qui est passé par le conseil des ministres et qui a été approuvé c'était une condition des initiatives des pays pauvres très endettés le ministre des finances est le seul compétent pour la privatisation des entreprises publiques cette opération a été conduite exclusivement par le ministre des finances à travers l'adoption de la décision en conseil des ministres le ministère des transports que je dirigeais n'a pas participé à la mise en oeuvre de cette décision le président a pris un décret pour acter cette privatisation cette procédure est purement politique en raison du non opposition de mes critiques vis-à-vis des dérives de la transition ce qui m'a valu cette convocation à la grief a-t-il déclaré et bien les amis c'est ici que pour enfin ce tout petit bulletin d'information restera bonne et restera la chaîne